Ok, maintenant parlons un peu d'histoire monétaire dans ces grandes périodes-là. Donc, la Première Guerre mondiale a mis fin, en fait, au système étalon-or. C'est-à-dire, avant, on limitait la quantité de monnaie en circulation basée sur la quantité d'or dans le système bancaire du pays. Mais, à cause des besoins de créer de la monnaie pour financer l'effort de guerre, on a comme abandonné ce système-là. Ça a mené à une explosion du stock monétaire en circulation et, justement, des poussées inflationnistes par la suite, après les années, après ça. Donc, à partir de, entre les deux guerres, quoi, dans les années 20, en gros. Donc, dans les années 20, on a essayé de rétablir l'étalon-or, mais c'était très difficile. Et ceux qui ont essayé le plus, bien, ont connu des ralentissements économiques importants. Donc, à partir de 1929, on est frappé par la Grande Dépression. Le taux de chômage explose à 25, 26, 27 % dans certains pays. Et, encore une fois, on abandonne l'ambition de limiter le stock monétaire par rapport à l'or pour combattre un petit peu la Grande Dépression. Quoiqu'à ce moment-là, c'était assez limité. La Grande Dépression s'étire quand même pas mal. Donc, en gros, là, pendant 10 ans. Et, à partir de 1939, et non 1935, donc 1939 jusqu'en 1945, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Donc, encore une fois, on laisse aller les ambitions ou même les envies de contrôler le stock monétaire. On imprime la monnaie pour financer l'effort de guerre. Et on s'endette aussi beaucoup. Et, suite à la Deuxième Guerre mondiale, donc, il y a eu une période où on a instauré, donc, suite à la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu une période, là, sur cette période-là, de la période de Bretton Woods. Donc, on signe aux États-Unis, donc à un endroit qui s'appelle Bretton Woods, les accords de Bretton Woods. Donc, les accords de Bretton Woods, c'est un accord, c'est un système d'accords où l'économie mondiale était basée, donc les marchés financiers mondiaux, donc les devises étaient fixées sur le USD, donc le dollar américain, en régime de change fixe. Et le USD était fixé sur l'or à un prix fixe de 35 dollars US par once d'or. Donc, s'il y avait, par exemple, un million d'once d'or dans le système bancaire américain, il pouvait y avoir 35 millions de dollars US en circulation, et ainsi de suite. Donc, et les autres étaient fixés sur l'USD, donc la Banque centrale du monde, finalement, c'était l'affaire d'ici, l'USD s'appréciait, il fallait que les autres s'efforcent d'apprécier leur propre devise, c'est-à-dire, resserrent leur politique monétaire, diminuent leur offre de monnaie, et ainsi de suite. Et donc, ça donnait un privilège considérable aux Américains, parce qu'eux, ils créaient la monnaie, on va dire, d'origine, la monnaie de référence, et la France, le général de Gaulle a dit que ça représentait un privilège exorbitant, c'est-à-dire que 100 dollars US coûtait, si on veut, rien pour les États-Unis à créer, n'est-ce pas? Créer de la monnaie, c'est à peu près gratuit, plus ou moins. Et le reste du monde payait en biens et services 100 dollars US, la vraie valeur de 100 dollars US. Et ils en avaient besoin, eux, pour leur fonctionnement, à cause qu'ils avaient été en système d'échange fixe, donc ils avaient besoin des réserves internationales en USD, entre autres. Donc, il est arrivé une période, dans les années 60 surtout, où les dépenses, donc le stock monétaire américain a augmenté beaucoup plus que l'or. Donc, aux États-Unis, le stock monétaire a augmenté plus que l'or parce qu'il dépensait beaucoup, entre autres, pour la guerre du Vietnam et autres. Et donc, ça a déconnecté le ratio M sur or. Donc, ce n'était plus 35 pour 1, 35 USD par 11 d'or. OK? Donc, il y avait beaucoup plus de monnaie en circulation que ça. C'est-à-dire que s'il y avait, exemple, 1 million d'os d'or en circulation, il y avait beaucoup plus que 35 millions de dollars US en circulation. Et donc, ça a créé un problème de crédibilité. C'est-à-dire que là, le monde entier s'est dit, si tout le monde arrive à la réserve fédérale avec 35 USD, puis dire, donne-moi mon or, donc mon 11 d'or, si tout le monde faisait ça en même temps, il n'y aurait pas assez d'or dans le système bancaire américain pour fournir. Et donc, ça a créé des problèmes de crédibilité du système. OK? Et donc là, ça s'est mis à s'effriter un petit peu. Il y a eu des demandes de conversion. Et dans ce temps-là, il y avait une promesse de convertibilité. C'est-à-dire que si tu te présentais aux États-Unis avec 35 millions de dollars américains, on te donnait 1 million d'os d'or. OK? En échange. Donc, pour chaque 35 dollars US, on te donnait 1 once d'or. Et donc, le problème, c'est qu'ils n'arrivaient plus à fournir. Donc, les États-Unis n'arrivaient plus à fournir. Ils vidaient tranquillement de leur stock d'or. Et dans les années 70, le président Nixon a décidé de mettre fin au système. Donc, on appelait ça le choc de Nixon, le Nixon shock. Donc, il a mis fin à la convertibilité d'or USD à un prix promis et il a laissé flotter la monnaie. Et donc là, le prix de l'or est passé, a augmenté de façon absolument astronomique. Le dollar américain s'est déprécié contre les autres devises de 25 % environ. Et évidemment, on sait déjà qu'une dépréciation d'USD gonfle les prix mondiaux d'un peu tout. Donc, ça a créé de l'inflation. Donc, dans les années 70, il y a eu deux chocs pétroliers. Donc, au Moyen-Orient, resserrement de l'offre mondiale de pétrole et dépréciation d'USD. Donc, chocs pétroliers, c'est-à-dire réduction de l'offre au début et à la fin des années 70. En soi, ça, c'est inflationniste, n'est-ce pas? Et dépréciation d'USD. Dépréciation d'USD qui, lui aussi, est inflationniste. Donc, les deux en même temps, ça a créé une inflation considérable dans les marchés financiers et hausse des taux d'intérêt à partir des années 70, fin 70, début 80. Donc, les taux d'intérêt ont explosé à cause de l'inflation qui était élevée. Donc, ça, c'est le système monétaire jusque dans les années 70. Donc, à partir de 1973, donc encore une fois, on a laissé aller le système basé sur l'USD avec des taux de change fixes et tout. Et depuis 1973, finalement, depuis 1973 à aujourd'hui, donc on est dans un système de change flottant, en gros. Donc, il y a des pays qui ont gardé les taux de change fixes, mais en gros, le monde entier s'est délesté de tout ce système-là et chacun fait son truc. Donc, la monnaie en circulation maintenant, elle est basée sur quoi? C'est-à-dire la valeur de la monnaie, elle est basée sur quoi? Rien de concret. Donc, avant, il y avait de l'or, il y avait de l'argent, il y avait quelque chose ici qui garantissait, si on veut, la convertibilité de la monnaie en quelque chose de concret. Aujourd'hui, il n'y a rien. C'est une promesse. Donc, une promesse de crédibilité, d'où l'importance de crédibilité des autorités monétaires de nos jours. Et donc, on est dans un système où l'USD est quand même central, quoique pas dans un système de taux de change fixe nécessairement, mais central parce qu'il est utilisé dans toutes les transactions mondiales de dette, de prix de contrat de commodité, donc pétrole, etc. Et donc, ça soutient la valeur du dollar américain. Le dollar américain et les actifs américains sont plus demandés qu'ils ne le seraient autrement. Donc, la valeur de marché des actifs américains est plus élevée qu'ils ne le seraient autrement. Donc, les taux d'intérêt américains sont plus bas qu'ils ne le seraient autrement. Ça aussi, ça donne un privilège, évidemment, aux États-Unis. OK, ça va de suite.